Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. Donc on commence par ce produit là. C'est un gel douche à la clémentine de la compagnie The Body Shop. C'était un 250 millilitres et vendu 10$. C'est un nettoyant qui est sans savon. Puis le parfum, j'ai trouvé qu'il était un peu acidulé. Ça sent hyper bon la clémentine. J'ai adoré cette odeur là. D'ailleurs je trouve que les magasins The Body Shop font des odeurs mais vraiment très proches de la réalité. Des odeurs qui sentent vraiment beaucoup. Ça émane partout dans la salle de bain. La clémentine, ça sent hyper bon. Donc ce gel douche là, c'est sûr que je vais le racheter. Ensuite, on a une pâte à dents de la compagnie Regenate. C'est un 14 millilitres. C'est une technologie brevetée pour réparer les mailles lors du brossage. Le goût, c'était à la menthe. Donc je la rachèterai pas parce que j'ai pas vu de différence avec les autres pâtes à dents ordinaires. Je vous la montre parce qu'elle était dans une boxe que j'ai reçue. Autrement, je vois pas l'intérêt de présenter un dentifrice à moins qu'il soit blanchissant. Ensuite, on a ce produit là qui se trouve être un complément alimentaire qui réduit les rides et ridules. Ça améliore la qualité de la structure de la peau et ça contribue à une hydratation optimale. Donc en principe, c'est vendu en comprimé mais celui-là, c'est un échantillon que j'avais reçu dans une boxe et je l'ai reçu liquide. Donc à l'intérieur, on retrouve du collagène et de la vitamine C. C'est testé et approuvé. Il y avait eu des bons commentaires là-dessus. C'est sans sucre puis finalement, ça goûte un petit peu le jus d'orange. Je peux pas dire que c'est pas mauvais là. Mais on voit l'effet surtout après trois mois. Donc je rachèterai pas parce que moi j'achète pas les compléments alimentaires. Je pense qu'on trouve toutes les vitamines dans notre nourriture si on mange de façon équilibrée. Ensuite, on a le gel douche Amp National. C'est infusé avec un mélange de fruits exotiques, de kiwi et de mangues. C'est hydratant pour le corps avec de l'huile de chanvre puis j'avais reçu un 59 pélilitres. Ça, il fallait l'appliquer sur un gant de toilette ou un lufa durant le bain ou directement dans l'eau courante pour avoir un bain parfumé. Moi, j'ai utilisé comme gel douche. J'ai adoré son odeur. C'est une odeur qui est tropicale. J'ai trouvé qu'il moussait très bien. Donc je suis susceptible de le racheter. Ensuite, j'ai une eau démaquillante micellaire bio beauté de Nuxe. Vous savez comment j'adore les produits Nuxe. Ça, j'avais reçu un 30 millilitres. C'était dans une box beauté. Donc celui-là, il est à l'eau d'orange puis c'est pour le visage et les yeux. Donc c'est bio, sans parabènes. C'est pour tous les types de peau, même la peau sensible. Moi, j'ai pas adoré l'odeur. Ça sent l'orange, mais on dirait l'orange diluée. C'est pas super. Mais au niveau de l'application, je l'ai aimé parce qu'il est pas gras, il est non huileux puis j'ai trouvé qu'il démaquillait très bien. Donc je suis susceptible de le racheter. Puis j'ai ce petit produit-là qui s'appelle le Bio Colassis Complexe. C'est un sérum contour des yeux Victoire de Elisabeth Grant. C'est un 7 millilitres. Le 15 millilitres, il est vendu 70 $. Donc c'est quand même un bon format. C'est anti-âge. C'est rempli d'actifs naturels qui travaillent sur la zone des yeux contre les cernes et les rides. C'est à appliquer le matin et soir. Puis la pompe, elle monte à mesure que le produit descend. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pratique. Puis j'ai trouvé ça hygiénique aussi. Puis le gel, bien, il était bleuté. On le voit un petit peu ici. Le packaging est très, très élégant. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Puis moi, j'ai adoré ce produit. C'était frais sur le contour de l'oeil. Puis c'est un flacon pompe comme ça. Donc oui, je rachèterai. Puis j'ai le sérum raffermissant cou et décolleté de la compagnie Orlan Paris. C'est un 15 millilitres. Puis c'est un gel crème raffermissant et hydrotenseur. Ça aide la peau à se reconstituer, à retrouver son tonus. Puis après, bien, la peau devient lisse, ferme et douce. L'odeur est très féminine. Mais le point négatif, c'est que l'odeur est vraiment très, très forte. Ça sent là à 10 kilomètres, ce produit-là. Ça sent vraiment trop fort. C'est pas vilain comme odeur, mais ça sent vraiment très, très puissant. Donc je rachèterai pas à cause de ça. Ensuite, j'ai une chandelle Glade. L'odeur, c'était érable matinale. C'était dans la collection d'hiver. Puis j'aimais bien la forme d'hiver. Je trouvais ça élégant. Mais c'est sûr qu'il a bruné ici à force de le faire brûler. Je ne sais pas si on le nettoie, si ça peut se replacer, puis si je peux garder le verre. J'essaierai. L'odeur était délicieuse. Ça embaumait bien la pièce. Souvent, des petites chandelles comme ça, ils sentent plus ou moins. Celle-là, elle sentait vraiment beaucoup. C'est un odeur sucré. Oui, ça sent vraiment très, très bon. C'est très sucré. Ça sent vraiment l'érable aussi. J'ai adoré ce produit-là, puis je l'ai acheté une deuxième fois chez le Dolorama. Donc si je la revois, oui, je vais la racheter. On poursuit avec ce petit produit-là qui vient de Vidoma Naturals. C'était une crème nutritive pour les yeux. Le 20 ml, il est vendu 18,95. C'était pour tous les types de peau. Puis c'était pour nourrir, détendre, hydrater les rides autour des yeux et des lèvres et sur le front. Il fallait laisser pénétrer pendant une à deux minutes avant d'appliquer l'hydratant ou le maquillage. C'est un produit qui était sans parabènes, sans sulfate, puis avec un conservateur naturel. C'est non testé sur les animaux. Donc moi, j'ai bien aimé cette petite crème-là. Donc je suis septie de la racheter. C'est tout pour les produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Je vous invite aussi à aller voir mes autres réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!